Je me suis intéressée au modèle d'anatomie classique du Dr Ouzou, qui a révolutionné l'enseignement de l'anatomie au début du XIXe siècle. Cet objet est un modèle en papier mâché, entièrement démontable, chaque pièce est numérotée. Un modèle anatomique d'un corps humain va être composé de multiples pièces, ça peut aller jusqu'à 300 voire 500 pièces. Les pièces les plus importantes possèdent des petites étiquettes avec le nom, la nomenclature de toutes les pièces anatomiques du corps humain. Dans le contexte de l'époque se développe l'enseignement de la médecine. De plus en plus d'étudiants vont chercher à connaître l'anatomie du corps humain et le gros problème c'est le manque de cadavres frais. Donc pour pallier à ce manque de cadavres, le Dr Ouzou va inventer un système de modèles anatomiques humains démontables avec un maximum de pièces qui pouvaient être ensuite remontées. Et il va utiliser un de ces modèles qu'il reproduira en série grâce à Dimoul. De plus en plus en plus en plus, il va utiliser un système de modèles qui couvaient un système de modèles qui couvaient le corps humain. Merci.